bonjour et bienvenue sur votre chaîne vidéo astuces aujourd'hui on va parler de l'exposition je vais vous donner 5 astuces pour avoir une bonne exposition qu'est ce qu'il faut pour avoir une bonne exposition il faut 1 actionner votre bouton zébra on va le faire là il est en off on le met en on en réalité le bouton zébra vous montre sur votre image les points les plus chauds de l'image vous verrez sur l'image des hachures pour contourner la trop exposition de nos images nous allons jouer avec l'iris ou le diaph la molette de diaph pour réduire la quantité de zébras sur l'image évidemment il faut pas en faire trop donc vous voyez là je vais doucement je vais doucement j'ai réduit les valeurs de zébras et puis j'ai une image plus ou moins bien exposé là nous avons une paire de talkie walkie et un enregistreur externe zoom h6 mais sur un personnage vous devez savoir que pour avoir la bonne exposition il faut que les zébras soient présents notamment sur l'arrêt du nez sur les pommettes ou légèrement sur le fond si vous avez des zébras partout sur le visage ça veut dire que l'image le visage n'est pas bien éclairé le visage n'est pas bien exposé donc faites attention à ce détail maintenant nous allons parler de la sous-exposition si vous êtes dans une situation de sous-exposition c'est à dire si vous êtes dans un cas de figure où l'image a très peu de lumière ou si vous filmez dans une zone peu éclairée ce que vous devez faire c'est gérer votre iris votre molette d'iris votre diaphe tout ce que vous aurez à faire c'est d'ouvrir le diaphe comme ici vous allez ouvrir votre diaphe vous voyez que je l'ouvre je laisse entrer un peu plus de lumière je vais à ce que les zébras ne soit pas trop présent sur mon image là je suis à pratiquement f8 troisième point éviter les valeurs d'iso trop élevé ou les valeurs de gains ici nous avons un gain faible donc nous sommes à 0 db de donc si nous augmentons à 9 db vous voyez ce que ça fait sur l'image si nous augmentons encore nous allons une valeur de 12 db le max sur cette caméra vrai que l'image est complètement cramé donc le conseil que je vous donne c'est d'éviter d'aller au maximum dans les valeurs d'iso les valeurs de gains parce que vos images non seulement seront cramés certes il y aura plus d'intensité lumineuse qui entrera dans l'objectif de la caméra vous aurez l'impression que votre exposition sera sera meilleure mais il y aura du grain c'est à dire du bruit numérique sur l'image résultat en post production ce sera inexploitable donc ce que je vous conseille c'est de laisser généralement cette valeur de gains à la valeur minimale possible si vous travaillez à midi entre midi et 14 heures sur un soleil d'aplomb autre astuce c'est d'utiliser ce qu'on appelle les filtres des filtres gris neutre ou les filtres de densité neutre ils sont présents sur la majorité des caméras professionnelles sur cette caméra les filtres sont ici dans les filtres nd et vous voyez là sur le viseur vous voyez nd1 donc les zébras envahissent mon image mon cadre qu'est ce que je fais au lieu d'utiliser l'iris je peux également utiliser les filtres et vous voyez là j'ai eu j'ai une bonne exposition dernière astuce lorsque le sujet filmé est éclairé de derrière vous ferez face à ce qu'on appelle le contre jour c'est à dire que l'objet filmé aura une lumière qui vient derrière lui qui viendra boucher l'objectif de la caméra et du coup sous exposera le sujet filmé donc comment on contre tout cela tout ce que vous aurez à faire c'est de surexposer votre image jusqu'à un certain seuil dans cette situation notre image elle est sous exposé par le contre jour comment on fait pour parler à cela j'ouvre mon diaf je l'ouvre je l'ouvre je l'ouvre vous voyez que j'ai réussi à gagner un peu d'éclairage pour mon sujet voilà la vidéo est terminée je vous ai donné cinq astuces pour avoir une exposition acceptable quel qu'en soit le cas gérer votre diaphe éviter des valeurs d'iso trop élevé utiliser le gain quand c'est nécessaire bref exercer vous faites beaucoup d'exercices ce n'est qu'à ce prix que vous obtiendrez de bons résultats quant à moi je vous dis à la prochaine vidéo